On essaie de faire aller... Oui, très long d'ailleurs. En tout cas, on est là, top parti, c'est encore reparti pour une nouvelle semaine avec C'est clair. Voilà, avant de commencer l'idée d'un journaux paru ce mardi en mois sur le décès de Mamles Camara, un grand journaliste que le Sénégal a perdu quand même. Bien évidemment, le Sénégal a perdu une grande personnalité, en tout cas une figure emblématique sur tout ce qui touche la presse du Sénégal. On s'est réveillés ce jour de samedi avec une journée sombre, je dirais, une journée noire de perdre une telle personnalité dans la sphère médiatique du Sénégal. Mamles Camara, moi personnellement, je peux faire des témoignages sur lui parce que j'ai eu à passer, en tout cas entre ses mains, c'est lui d'ailleurs même qui a participé en majeure partie dans ma formation. Donc Mamles Camara, en tout cas, je dirais même que ce métier du journalisme, il l'a façonné. Et aujourd'hui, ce métier du journalisme a fait de lui ce qu'il est. Encore une fois, c'était un digne fils du Sénégal. Il a participé à notre formation. Merci, un grand merci à cet homme qui a perdu sa vie aujourd'hui. Et je témoigne sur cette personne, une personnalité en tout cas professionnelle, en tout cas qui prend le journalisme comme tel, qui en chaque fois essaie d'orienter la jeunesse par rapport en tout cas au professionnalisme dans ce métier du journalisme. Et je pense qu'aujourd'hui, il est en tout cas au paradis céleste. Sur ce plateau également, Birane Touré qui vient tout juste d'arriver. Bonjour, Gulaï. Bonjour, Téna. Bonjour, Madame Hélène Seigneur également. Et à l'ensemble des auditeurs de la LFM, Télaïs, les cathodes de la RATV. Et bien, je vais associer ma voix à la poste pour le grand remarche à Garmes, un homme qui j'ai connu en Escamara, dans un projet par exemple, au Bois-Faitry, en tant que... Et c'est peut-être la chance que nous avons. On a connu citoyens et qui était très généreux également dans le partage. D'abord en tant qu'enseignant par l'atel. Un autre partage également dans ce métier, puisque il lui est arrivé d'appeler les gens, de croiser les gens et de leur dire ce qu'ils pensaient, ou ce qu'ils pensaient de ce qu'on faisait. Et il nous l'a fait à plusieurs reprises. Soit ce sont des engagements, des félicitations, ou en tout cas des électrifications à apporter par les entames, manière de travailler, de dire des choses. En tout cas, hommage à un grand commune des médias. Et hommage surtout à quelqu'un qui a marqué son temps et qui a formé pas mal de journalistes. Vraiment, il l'a fait. Il faut que les gens restent le porteur. Et malgré son âge, il les a encore le porteur. Parce que c'est le correspondant de la Bérité britannique de l'Ibici. J'ai été appris le correspondant, bien après lui. Mais il nous a appris la possibilité de notre travail, mais surtout le terrain. C'est important. C'est très bien que j'avais pas écrit la décision de nommer ou baptiser un peu. Ay, 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 Je vais vous présenter avec une méprise. On présente qu'Andreas est pris pour le repos de son âme. Bien évidemment. On commence par Enquête. Bien sûr Tchallah, d'ailleurs l'enquête qui nous rejoint en tout cas sur l'angle que nous parlions tout à l'heure qui parle de lui, celui Mme Leskamara, ce grand homme ce grand monsieur en tout cas qui a écrit de belles lignes dans la sphère médiatique du Sénégal, l'enquête qui parle aujourd'hui, donc plus dommage pour le journaliste Mme Leskamara, laisse nous tombe ou pas, le journal enquête aujourd'hui bien sûr, laisse nous tombe ou pas, juste pour dire encore une fois que le journaliste Mme Leskamara certes il est parti mais il restera donc à jamais dans nos esprits, vu ce qu'il a fait en tout cas pour la sphère médiatique du Sénégal et donc les journalistes du Sénégal le CSTI porte désormais le nom donc de ce défaut journaliste Mme Leskamara un autre journal qui est donc qui a parlé toujours de Mme Leskamara, toujours donc son image qui est en tout cas scandée sur la une des journaux de ce matin de mardi de la Scotidion qui en parle, un modèle absolu Mme Leskamara, décès de Mme Leskamara Mme Leskamara, hommage unanime à un journaliste intégral CSTI donc portera le nom du journaliste Mme Leskamara, le voici donc comme vous le voyez ici sur ces images Mme Leskamara donc scandée en tout cas sur l'image sur la une du journal La Cotidion, autre chose donc dans cette édition encore une fois Hommage au journaliste Mme Leskamara On parle tout à fait tout autre chose avec le journal Walfou Cotidion qui parle d'aujourd'hui encore une fois du dialogue politique Walfou Cotidion titre L'appât de Makissal et en montrant l'image de Makissal tout en en souris la part de Makissal donc en tout cas c'est le titre du journal Walfou Cotidion toujours dans ce dialogue politique un autre journal qui en a parlé ce matin Le Cotidion, il y a huit divisés sur le dialogue Khalifa, Toui, son co-anon voici le titre donc Scand, le journal et le quotidien toujours dans ce dialogue politique un autre journal qui en a parlé aujourd'hui il s'agit du journal Le Cotidion donc Besbi Le Jour voit discordante dans l'opposition sur l'appel au dialogue a donc titré le journal Maki Fissure Yehu Askanui a dit donc ou bien a titré le journal Besbi Le Jour le journal donc de immédiat qui titre que Maki c'est à dire le président Makissal a donc fissuré la coalition Yehu Askanui est-ce qu'on peut aller sur cette même longueur justement que Makissal est en train de casser l'élan de cette coalition Yehu Askanui est-ce que c'est lui qui a cassé la dynamique ou fissuré la dynamique Yehu Askanui c'est une interrogation puisque en fait il faut il faut savoir qu'une coalition a une durée de vie nous s'attendiront que Beno Bokliakar le dimanche passé Sablaï Sédousso membre de la paire et de la coalition Beno Bokliakar en disant que Beno Bokliakar fait partie des coalitions qui ont une durée de vie qui aujourd'hui peut même étonner puisque depuis un certain nombre d'années cette coalition existe mais c'est pas forcément le cas pour toutes les coalitions Yehu Askanui avait un objectif l'objectif c'était de se rassembler autour d'une charte autour d'un idéal et d'un principe commun pour les leaders membres de Yehu Askanui c'est à dire être ensemble pour faire face au président Macky Sall il y a eu une intercoalition par exemple qui a mené Yehu Askanui et Wallou à l'Assemblée nationale pour avoir un nombre assez important de députés on parle même d'équilibre un peu des forces au niveau de l'Assemblée nationale et Yehu Askanui comme toute autre coalition avait d'abord comme objectif d'aller vers un rendez-vous électoral ou électoraliste c'était le cas par exemple pour les élections territoriales ensuite pour les élections législatives mais il faut rappeler que c'est une coalition qui avait déjà dit quand on ira vers la présidentielle chacun pourra prêcher peut-être la bonne parole chacun pourra aller vers cette présidentielle selon son parti politique donc il était évident même si ce n'est aujourd'hui que vers la présidentielle de 2024 il devait y avoir pas forcément une fissure le mot est un peu disons même pas exagéré mais peut-être par rapport au contexte ce n'est pas forcément le mot que j'utiliserai mais une séparation tout à fait normale puisque c'est une coalition où il y a beaucoup de sensibilité politique déjà qui se retrouvent dans cette coalition il y a beaucoup de leaders charismatiques ou pas en tout cas beaucoup de leaders qui sont dans cette coalition et des leaders dont les velléités pour la présidentielle de 2024 n'ont jamais été cachées c'est le cas par exemple pour Khalifa Babakassal c'est le cas pour Oswan Sonko c'est le cas pour Détiéphal c'est le cas pour d'autres et tant d'autres Malik Gakou entre autres donc il était tout à fait normal qu'on aille vers cette rupture ou en tout cas la fin d'un compagnonnage puisque aujourd'hui plus rien ne peut ou ne doit en tout cas maintenir cette dynamique puisque les deux objectifs principaux ont été atteints à savoir gagner le maximum de collectivité territoriale durant les élections locales et ensuite aussi se retrouver en nombre assez suffisant à l'Assemblée nationale ce qui a été fait maintenant Yahweh Askanui va peut-être poursuivre en compagnonnage avec certains qui vont peut-être rester ou qui n'ont peut-être pas de candidat et un peu comme Beno certains de Yahweh vont pouvoir choisir un candidat qui va représenter Yahweh Askanui pour la présidentielle de 2024 mais c'est sans faire avec ceux qui ont de manière naturelle vont déposer leur candidature Khalifa Ababa Karsal voilà un cas comme on en parle du cas également Karim Ouad le cas Khalifa Ababa Karsal je trouve il est un peu différent dans la mesure où Khalifa Ababa Karsal il l'a répété reste un socialiste dans l'âme Khalifa Ababa Karsal est issu d'un parti qu'on appelle le parti socialiste qui a été depuis les indépendances jusqu'à nos jours un parti qui a toujours milité pour aller vers le pouvoir qu'est-ce qui est à l'origine de la rupture entre Khalifa Ababa Karsal et certains de ses frères et soeurs du parti socialiste c'est le choix porté sur Macky Sall pour la présidentielle et surtout le fait que le parti socialiste peut-être pour une fois n'avait pas un candidat issu de ses rangs maintenant Khalifa Ababa Karsal a eu Maïa parti avec la justice il a été condamné et Khalifa Ababa Karsal est un homme politique qui à mon avis surtout par rapport à son âge puisque malgré sa carure et surtout sa jeunesse peut-être quand on le voit on a l'impression qu'il est jeune mais Khalifa Ababa Karsal a quand même traversé des âges sur le plan politique de Senghor Abdou Diouf et ensuite au Swantanordien jusqu'à présent Khalifa et il faut le rappeler côté âge je pense un peu plus âgé même qu'au Swantanordien donc c'est un vieux la vieille qui a gardé peut-être une certaine jeunesse et une certaine fraîcheur mais qui est un homme politique qui veut quelque chose c'est peut-être sa dernière chance 2024 c'est peut-être une main tendue qu'il ne va pas refuser puisqu'il veut aller vers la présidentielle il veut être membre peut-être de ce club restreint on le verra peut-être après le parrainage ce club de présidentiables au candidat à la candidature pour la présidentielle de 2024 et quelle que soit la forme et quel que soit ce qu'on lui proposera de manière assez logique il ira vers par exemple le dialogue qu'il a déjà annoncé et c'est justement pour pouvoir participer à la présidentielle est-ce que ce sera une loi d'amnistie est-ce que ce sera une modification du code électoral entre autres l'essentiel pour lui c'est de participer à ce moment je pense que la posture de Khalifa Barba Kassal peut se comprendre pour un homme politique Merci 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 Lamin Senghor C'était la une des journaux paru ce mardi tout de suite le journal Merci Aïe 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 Le chef de l'état Makissal Ce lundi A première main et puis fête du travail le président a dénoncé les grèves illégales et a invité le gouvernement à appliquer la loi dans toute sa rigueur selon lui les grèves sont préavis sont une violation de la loi un jour de grève c'est un jour sans salaire martel le président syndical des travailleurs des industries chimiques du Sénégal réclame à l'occasion de la fête du travail une amélioration de la situation sociale des travailleurs à la hauteur des richesses que ces derniers ont généré et l'invite l'état actionnaire à hauteur de 15% de la société à corriger certains manquements je vous propose d'écouter Chahamad Tidjane au micro de Mouniroubeng notre correspondant à Thies Aujourd'hui notre plateforme a été évoluée mais ce que nous disons c'est qu'elle est motivée par la situation sociale qui prévaut dans notre entreprise la masse salariale de l'entreprise n'est pas ce qu'elle devrait être par rapport au chiffre d'affaires que nous avons généré au niveau national donc si on prend le salaire moyen au niveau des ICF nous sommes 30% inférieurs aux autres entreprises nous sommes la société qui pèse le plus l'économie nationale tous les projets dont nos amis politiciens se targuent tous ces milliards ont été apportés par des investissements étrangers des gens qui ont eu confiance en notre économie pourquoi ? parce qu'on a un bon taux de croissance et ce taux de croissance a été tiré par les ICF on ne peut pas que toute la nation ressente l'embolie économique et financière qu'il y a dans le pays et que les travails d'ICF ne le ressentent pas donc avec tous les chiffres que nous avons donnés avec tous les manquements qui prévalent au niveau des ICF le mutilisme de l'État est là la plupart de nos mots sont dus à l'État et quand nous parlons de l'État c'est dans toutes ses composantes jusqu'au sommet l'État est actionnaire à hauteur de 15% nous avons eu à l'éduire une fois et nous le répétons aujourd'hui il ne faut pas réveiller les fantômes des crises des ICF avec toutes les casseroles qu'ils traînent derrière eux nous ne commandons pas nous sommes en train de demander notre part de la richesse que nous avons générée on ne peut pas regarder donc où ceci qui pèse autant sur l'économie nationale périclité ou être déstabilisé Merci à vous Mounir Omey notre correspondant à Tchesse et puis le leader de PASTEF Ousmane Song a tenu une conférence de presse ce lundi pour s'exprimer sur son procès en appel pour diffamation contre le ministre du Tourisme Mamba Iyan il a expliqué les raisons pour lesquelles le procès a été reporté au RUMA approchant pour plus de détails La justice est devenue l'un des mots le plus profond au Sénégal a dénoncé Ousmane Song le leader de PASTEF estime que le renvoi du 8 mai serait lié au fait que le président de la cour d'appel n'a pas encore trouvé des juges qui acceptent de faire ce qu'il veut Song kou affirme que son rapport avec la justice est un rapport fait de persécution et de violation de ses droits le maire de Zegajor indique que le président Makissal change tous les jours la magistrature avec de nouveaux juges juste pour trouver celui qui acceptera de faire son boulot des juges d'instruction et des magistrats ont été affectés selon toujours le leader de PASTEF qui précise que ces derniers ont refusé de lui condamner à deux ans fermes pour un procès en défamation en défamation